Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui se réalise dans le ciel ce samedi 27 août 2022. Vite fait, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Donc, on va regarder la nouvelle lune, on va regarder l'influence pour chacun, je vais regarder ensuite le reste de l'évolution des planètes, et à partir du moment où ça nous veut du bien, ça nous intéresse toujours, et puis à la fin, je vous ferai un petit coup de technique pour qu'on continue d'apprendre plein de choses ensemble. C'est parti ! Nouvelle lune. On est sur Terre, on garde le ciel, le soleil et la lune sont pile dans le même axe. Dans notre champ visuel, les deux sont collés, c'est pour ça qu'on ne voit pas la nouvelle lune par rapport à la pleine lune où on la voit parce qu'elle est éclamée par le soleil. Nouvelle lune, on ne la voit pas. On est disparu de la circulation, mais elle est quand même dans l'axe, dans un secteur de 70 degrés, c'est pour ça que de temps en temps, il y a une conjonction, puis de temps en temps, il y a une éclipse, mais c'est rare, quoi. Il y a une chance sur je ne sais pas combien, sinon tous les mois, ça se reproduit. Voilà, tout bête, c'est des phénomènes visuels. Bref, nouvelle lune en vierge, nouvelle lune en vierge, qu'est-ce que ça donne ? C'est l'époque de l'année où, normalement, en vierge, c'est l'époque des saisons, dans le cycle des saisons de l'astrologie. Cette nouvelle lune démarre très précisément, donc le samedi 27 août 2022, à 8h18 en temps sidéral. Ça va faire, allez, 10h20 chez nous en métropole, il y a toujours l'heure de Greenwich plus l'heure d'été, donc on rajoute 2h pour notre système horaire. Donc, samedi matin, samedi 27 août, 10h, 10h20 du matin, tac, nouvelle lune exacte se présente dans le ciel, à 4 degrés de la vierge. Alors, ça ne va rien dire 4 degrés de la vierge. Bon, un signe, ça va de 0 à 30 degrés, puis quand on en est à 30 degrés, on passe au signe suivant, puis on fait le tour, ça fait 12 signes, 360 degrés. C'est tout bête, mode de calcul. Bref, au début du signe de la vierge, pour faire simple, dans le premier des camps du signe de la vierge, pour faire encore plus simple, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette réunion entre le soleil partie consciente et lune partie inconsciente. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, on met l'accent, on réactualise pour un mois, un nouveau cycle, avec un ton, un ton qui est donné. Pendant un mois, il y a un ton, une nouvelle binamique, une nouvelle couleur dans le ciel. Lorsque c'était en bélier, on démarre, en taureau, on laisse parler ses sens, en gémeaux, c'est la curiosité, en cancer, on est dans le monde affectif, en lion, on est dans la mise en lumière, et en vierge, qu'est-ce que ça donne en vierge ? Ça donne prise de réalité, conscience, organisation, esprit pratique, communication, clarification des situations, travail, c'est tout bête, rigueur, on prend les choses en main, on essaie d'être lucide. Voilà la couleur de fond pour chacun de nous. Qui sont les gagnants ? Les gagnants, je veux dire par là que les aspects veulent du bien et optimisent au maximum tout ce qu'on met en place à partir du cycle de ce samedi 27 août. Ceux qui bénéficient au maxima de ces influences-là vont être mes vierges, bien sûr, mais également mes signes de terre, mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, vous êtes les privilégiés de cette nouvelle lune, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes cancers, mes scorpions. Donc je les refais, ceux qui doivent s'appuyer au maximum pour déployer nos talents, notre capacité d'organisation, de vision, de démarrage, sont en priorité avec cette nouvelle lune pour un mois. On le fait taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, tous les faits dans l'ordre cette fois-ci. Vous, c'est le gros morceau. Mais pas que. Il y a quand même une petite singularité dans le ciel sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, une petite singularité qui mérite qu'on s'y arrête. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Cette nouvelle lune à 4 degrés de la Vierge, donc début du signe premier décan de la Vierge, forme très précisément un carré, c'est une demi-opposition, c'est un élément de tension, avec une peine qui s'appelle Mars. Mars qui sera au même moment à 4 degrés, donc un carré parfait des Gémeaux. Mars, c'est l'action. En Gémeaux, il a un côté extrêmement débrouillard, je l'appelle le Mars-Gyver, en métaphore du type qui fait des émissions de télé où il est très débrouillard, avec deux bouts de fiscales, un bout de scotch, il vous rapporte n'importe quoi. Mars en Gémeaux a ce talent-là. Ça, c'est son bon côté, très bon dans l'urgence, très bon pour réagir, mais lorsqu'il forme des carrés, des tensions dans le ciel, Mars, nous ne l'oublions pas, est certes une planète active, mais une planète qui peut être violente et dans l'impatience. Donc j'ai, attention, il y en a 4 qui doivent faire un petit peu gaffe, en quelque sorte, durant cette période de la Nouvelle Lune. Ce sont malgré tout mes premiers décans vierges. Faites un petit peu attention à ne pas être dans la fatigue, l'énervement, l'agacement, l'impatience, la saturation, mais également les premiers décans Gémeaux, les premiers décans Poissons, et donc les premiers décans Sagittaires. Tous ceux qui forment ce qu'on appelle des angularités tendues. Voilà. Si vous 4, vous me faites un petit peu attention à ne pas être dans l'impatience, l'agacement, la réactivité, l'impulsion, je tranche vite, je fonce bille en tête sans voir plus rien que le bout de mon nez, si vous me faites attention à ça, on me passe ce truc, une Nouvelle Lune ou une Pleine Lune, ça dure quelques heures, le lendemain, pouf, on n'en parle plus, c'est loin. Juste ce lundi, faites attention. Ce samedi 27, pardon. Voilà, ça c'est dit. Après, il y a, au-delà de ce mécanisme de Nouvelle Lune, qui, vous l'avez compris, est assez rapide, parce que la Lune fait 17 degrés par jour, je crois, un truc comme ça, ou 13, pardon, 13 degrés par jour. Comme ça évolue très vite, il y a quand même persistant, dans la toile de fond qui est autour, un certain nombre d'événements planétaires. À commencer par l'arrivée d'une planète qui s'appelle Mercure. Moi, je m'attache beaucoup à Mercure. Pourquoi ? Parce que Mercure, c'est le mental, l'intellect, l'intelligence, le Soleil est en vierge, et en ce moment, Mercure vient juste là de rentrer. C'est la veille, il est à 1 degré ce samedi. et rentrer dans le signe de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire, Mercure, à rentrer dans le signe de la balance ? Mercure, c'est le mental, Mercure, c'est la communication, la balance, c'est la beauté, le charme, l'élégance, la délicatesse, la finesse, la douceur, parfois un peu la mélancolie aussi. Il faut se méfier, c'est le point faible de ce signe. Mais toutes les qualités d'amour, de bienveillance, d'envie de faire plaisir aux autres, etc., sont en général, lorsque mes balances sont équilibrées, ce sont des perles rares, des pures merveilles, capables de distiller ces talents-là. Or, Mercure, planète de la communication, rentre en balance. Ça va raffiner l'esthétisme, ça va raffiner le propos. On va exprimer les choses avec plus de talent, plus de charme, plus d'arrondi, plus de souplesse, plus d'élégance. Voilà, c'est le mot que je cherchais, élégance. Beaucoup de poètes avec Mercure en balance. Donc, quand Mercure est en balance, il veut un bien fou acquis. Bien évidemment, pour vous, mes balances, c'est du pain béni. Mercure, la planète du mental, chez vous, vous êtes encore plus adroit, encore plus expert dans l'art d'exprimer les choses avec talent, encore une fois, tout simplement, pour que l'information passe en rondeur, en souplesse, en fluidité. Donc, excellent pour vous, mais pas que. Mercure, rentrant en balance, il apporte un soutien à peu près au équivalent à mes Gémeaux et à mes Verseaux. Mes Verseaux, ça y est, on est sortis. Waouh, waouh, ouf ! 70% des tensions planétaires. Ça évolue, voilà. Tout doucement, ça se dilue. Donc, excellent sur le plan du mental, de la gomme, du rapprochement, des rencontres, des échanges pour mes Gémeaux. Mes balances, bien sûr, c'est chez vous. Mes Verseaux. Et quand une planète est en balance, elle veut du bien aussi à mes Lyons et à mes Sagittaires. Voilà, vous êtes les cinq gâtés par cet apport de Mercure en matière d'élégance oratoire, notamment de charme, d'harmonie, de douceur. C'est du pur bonheur. C'est un truc d'une paisibilité extra et d'une finesse. En général, assez rare, pour faire passer de messages sans les espérités. Est-ce que ça, c'est un vrai talent ? Après, j'ai Vénus, l'amour. Vénus, l'amour. Vénus démarre la semaine à 19 degrés du lion. Qui sont les gâtés ? Qui va avoir, pour le coup, vraiment du charme, du charisme, de la fluidité, de la chaleur, du savoir-faire, de tout ce qui nous rend irrésistibles, de savoir-faire humain, et attachant, etc., et de câlins, et des bonnes énergies, quoi. Vénus. Vénus, 19 degrés du lion. Bref, Vénus en lion. Excellent matière de charme pour mes lions. C'est chez vous que ça se passe. Toujours très bon à prendre. Mais également pour mes sagitaires. Charme, en ce moment, mes sagitaires. Souvent, d'une heure à l'autre, mes sagitaires. Rien ne vous résiste. Charme pour mes béliers. Vous soyez dans l'action, je veux bien, mais on le fait avec la rondeur, avec la délicatesse, avec le sourire. Et tout passe dans ces conditions-là. Il faut juste mettre la goutte d'huile dans les rouages. Donc, mes signes de feu en matière de charme, c'est topissime en ce moment. Profitez-en. Et puis, également, quand une planète est belle en lion, elle veut aussi du bien à mes gémeaux. Elle veut aussi du bien, encore une fois, à mes balances. Par le jeu des 60 degrés en amont, en aval, ce qu'on appelle les sextiles. Maintenant que vous connaissez le truc. Donc, top à ce niveau-là. Et puis, je vais quand même reboucler sur Mars dont je parlais, parce que c'est vrai qu'il est un peu angulaire avec le Soleil-Lune en début de semaine. Mais Mars est entré en gémeaux. Mars est entré en gémeaux. Il est resté longtemps en taureau. Il vient de rentrer dans ce signe d'air. Donc, mes signes d'air, encore une fois, c'est le tour de bénéficier des belles énergies actives pour aller de l'avant, pour être moteur, pour être dynamique, pour être... Je la refais, j'aime trop cette expression. Pour retrousser les manches. Mars. Un coup de Mars, ça repart. On retrousse les manches avec Mars. Il est rentré en gémeaux. Je l'appelle le pompier de service parce qu'il est là dans l'urgence. C'est celui qui... Tout le monde panique. Et puis, du Mars gémeaux, c'est j'ai l'idée pour trouver la solution au dernier moment. Ils sont exceptionnellement doués. En revanche, ils ne sont pas en dur, mais Mars en gémeaux. Ils se lassent vite. S'il n'y a pas de renouvellement, ça ne va pas. C'est pour ça qu'ils sont aussi bons dans les situations qui nécessitent une réactivité, soudaineté, une reprise en main, dans l'urgence. Ils sont topissimes. Je n'ai jamais vu mieux. Mars en gémeaux, venu bien en matière d'énergie. Donc, à qui ? À mes gémeaux, la pêche. Et puis, attention, il va rester chez vous pendant des mois. Il faut vous y préparer. Usez pas tout de suite toutes vos cartouches. Économisez. Donc, excellent pour mes gémeaux. Excellent pour mes balances. Excellent pour mes versos. Vous voyez, mes versos, ça commence à se soulager pour vous. Donc, excellent pour mes signes d'air. Et quand une planète est en gémeaux, elle vous du bien à mes béliers et à mes lions, toujours par le jeu des 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, qui vous protègent en matière d'influence. Voilà. Vous cinq, vous rentrez dans une longue, longue, longue période de plusieurs mois où le mécanisme consistant à retrouver ses séments, je vous l'avais bien compris, va rester opérant et puis va vous concerner plus directement. Plus une planète reste longtemps, plus elle a l'influence. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Toujours Jupiter en bélier, la chance pour mes signes de feu, la fluidité, le charme, l'optimisme chevillé au corps de ce Jupiter qui veut du bien à mes sagittaires, à mes béliers, à mes lions et puis également un petit peu plus encore pour mes versos et également pour mes gémeaux. Gémeaux, vous êtes super gâtés quand on regarde bien en ce moment. Si ce n'est le passage de Mars qui vous fatigue un peu mais qui vous apporte une belle énergie quand même. Les planètes lentes, ah oui, tiens, pardon, très important. Il y a un truc qui arrive dans la semaine là, qui est arrivé, pardon, jeudi 25, donc deux jours avant ce samedi 27, jour de nouvelle lune. C'est un mécanisme assez rare. Quel est-il ? C'est Uranus. Uranus a commencé à amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. Qu'est-ce qui se passe techniquement dans le ciel ? On arrive là, 27 août, août-septembre, cette période où le soleil passe du côté vierge, en fait, on est dans la vierge, et en face, en face, il y a tout un paquet de planètes lentes qui démarrent à 27 degrés du Capricorne jusqu'à, je ne sais plus, à 8 degrés, 7 degrés du Bélier. 27 degrés du Capricorne, 7 degrés du Bélier, en gros, il y a 70 degrés et là, vous avez toutes les lentes en même temps. Vous avez Pluton, vous avez Saturne, vous avez Neptune, vous avez Jupiter et puis jusqu'au taureau, vous avez Uranus. C'est pour ça que c'est le dernier à aborder une marche rétrograde parce que nous, vues de la Terre, elles sont toutes de l'autre côté et comme on est plus rapide qu'eux dans la course qu'on réalise autour du Soleil, on a le ressenti qu'elles reculent, c'est tout bête. Donc, elles sont toutes en marche rétrograde. Donc, on a la paix normalement jusqu'en mi-octobre à peu près. Puis, elles vont repartir à tour de rôle en marche directe, ça, ça sera une autre histoire mais je vous le garde quand ça reviendra, quand on sera plus près du truc. Bref, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Attention à cette petite phase de fatigue dont je parlais. Les aspects de Mars, c'est toujours subtil parce qu'effectivement, ça donne la pêche mais en même temps, si on accélère trop fort, c'est comme si quand on était en voiture, on accélère, on accélère, si on ne fait pas gaffe, boum, c'est tout bête, c'est ça Mars. C'est l'action, 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 c'est le moteur de la voiture mais si on ne le canalise pas, ça nous pousse aux imprudences. Donc, c'est hyper important de gérer cet accélérateur qui, lorsqu'il est bien disposé, est un moteur formidable pour aller où on veut mais lorsqu'on ne le canalise pas bien où il est en excès, on peut aller jusqu'à l'obstacle. Voilà comment je visualise Mars, en fait, tout simplement. Un super outil, le moteur de la voiture mais à gérer avec finesse et subtilité comme toutes les énergies puissantes. Bon, voilà, je vous ai fait cette nouvelle lune du samedi 27 août. Je vous prépare plein de trucs. Là, on va arriver dans la période où je vais commencer à vous distiller les annuels 2023. Il y a un tas de changements en 2023, mais des trucs, vraiment des changements énormes au niveau planète. On s'en doute un peu et puis pour certaines, ça va vraiment être pas plutôt pas mal. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Merci pour vos likes. Je suis hyper sensible à vos likes. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Que l'on échange ensemble parce que, de toute évidence, on le sait bien ce qui nous rend le plus heureux. On le sait. La qualité des relations qu'on entretient. Tout bête. À bientôt. Merci.